8h30, Auburn se réveille les amis. Auburn, Alabama, Etats-Unis. Que se passe-t-il ? Il se passe que je vais faire un épisode avec Monsieur Jeffrey Mba. Incroyable ! Tu es français, tu joues au foot américain et tu es la pépite du foot américain et tu es français. Ce qui est absolument incroyable. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Jeffrey Mba, je viens de Thunes en Afrique et je viens de la Roche-sur-Yon en France. Où c'est en Afrique ? Gabon et Cameroun. On est dans l'université d'Auburn en Alabama ? Exactement. Que va-t-il se passer aujourd'hui ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup de choses à faire. Là, on va aller au kiné, faire tous mes soins. Ensuite, j'ai des meetings, j'ai une pratique le matin. Et cet après-midi, on a un match d'entraînement et ça va péter. Let's go ! On n'est pas très loin du stade. Franchement, on est vraiment à côté. Ce qui est bien, c'est que vraiment cet appartement, ce que je voulais, c'est qu'on est à côté des facilities. Facilities qui est le... Pour ceux qui ne parleraient pas anglais, c'est les installations. Voilà, toutes nos installations. C'est des installations. D'entraînement, ce qui est marrant, c'est que là, justement, je vais vous montrer les ceux qu'on a actuellement. Mais ils sont en train de construire des nouveaux. On sera devant ce que tu veux tout à l'heure. Le CEO d'Apple vient de Auburn. Du coup, il vient souvent et tout sera Apple dedans. Ah, ok. C'est lui qui sera sponsor, non ? Exactement. Welcome to Auburn University. Un jour, on avait piscine le matin, tu vois. Et on avait piscine, c'était vers 4h du matin. C'était un truc, genre, avec l'armée qu'on a fait, tu vois. Avec les Navy, genre. Tu sais, c'est un truc de ouf. Je me rappelle, ça m'a marqué parce que... Après l'entraînement, je vois les gens, du coup, qui rentrent chez eux avec leurs voitures. C'était comme dans un film, genre, tu vois. Tu voyais les plus grosses voitures que t'as aimé. Alors que c'est des élèves qui l'avaient, tu vois. Les mecs de mon équipe. Comme celle-ci, là. Ou celle-ci. Vous voyez des voitures, genre, qui passaient. T'as l'impression que le PIJ, il était là, quoi. Là, le terrain d'entraînement de dehors. Là, on se trouve dans les facilities de football. Donc, facilities, les installations, c'est son entraînement, quoi. Exactement. Il y a les trucs des coaches, etc. Il y a l'académique qui est juste là. Les gens qui nous aident pour l'école, etc. Voici, on a nos tuteurs et tout, en stratégistes. Moi, j'ai un stratégiste. C'est-à-dire que pour mes cours et tout, c'est elle qui me dit ce que je dois faire et tout ça. Mais je le fais pas. On a nos salles de meeting, là-haut. Ici, on a les locker-rooms qui sont là. Et là, on a une salle genre détente, on va dire. Il y a deux PS5. Donc là, vous pouvez venir jouer. Ouais, c'est ça, on peut venir jouer. Incroyable, regardez ça. Donc là, c'est le coin PS5. Si on a un petit moment, si on veut se détendre. C'est une salle de cinéma. Ah ouais, salle de cinéma, ici. Ouais. Mais souvent, on vient ici. Par exemple, quand on avait entraînement, quand on n'a pas beaucoup de pauses. Tu vois, les gens qui n'habitent pas dans les dorms, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Tu vois, moi, je ne suis pas rentré chez moi. Du coup, ici, je peux te montrer des vidéos. Je t'enverrai. Tu vois, tous les joueurs qui viennent qui dorent et qui dorent par terre ici pendant une heure ou deux, tu vois. Entre deux meetings. Il ne faut même pas essayer d'allumer la lumière. Enfin, mais quand tu viens ici, tu vas avec ton flash, tu regarde. Parce qu'il y a des gens partout, tu vois. Donc le surnom d'Oburn Tigers. Exactement, les Tigers d'Oburn. Là, il y a tous les équipements qu'ils nous donnent, mais on en a bien plus que ça. Là-bas, c'est le côté équipementier. Attends, j'arrive, j'arrive. Et ici, on a le locker room. Et comme je te disais, ça, c'est vraiment, par rapport aux autres gars, c'est vraiment un strict minimum, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Enfin, dans notre conférence, tu dois avoir des trucs. Tu vois, il y en a, par exemple, qui ont des espèces de canapés qui se trouvent au lit, tu vois. J'essaie vraiment de faire un truc de haut parce que c'est comme ça que tu recrutes. Quand tu dis conférence, explique aux gens pour ceux qui connaissent ça. En gros, il y a plusieurs divisions. On a un, un FCS, deux, trois, en fait. Et donc chaque division, il y a des conférences qui sont plus ou moins bonnes, tu vois. C'est comme si on parlait de, je sais pas... C'est des ligues, quoi. C'est un niveau de la région. Exactement, c'est des ligues par région. Et justement, celle du sud, celle où il y a toutes les meilleures écoles, en fait. Donc toi, tu es dans la meilleure conférence universitaire. Exactement. Là, il y a mon casque. Vous pouvez voir qu'on le fait parce qu'il y a le bleu. Il y a un peu de bleu, ici, là. Ah ouais ? Ouais, parce que mes cheveux, ils tout pétent. Je vois avec une visière parce que j'ai des problèmes aux yeux. La vue est très, 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 très limitée. J'ai une bad, bad vue. En fait, ça, c'est les spiders. C'est juste avec casque et donc, du coup, pour éviter les épaulières. Parce que quand c'est épaulières, on se casse sur la gueule. Donc là, on va dire, c'est un peu plus soft. C'est les épaulières. Donc, on les utilise. De base, normalement, mon nom, c'est 95. On les utilise pour jouer. Tu vois, c'est une protection. De plus, on a des protections aux jambes, aussi. Le vestiaire de Jeffrey est immense. Vous êtes combien là, regarde ? Vous êtes une centaine ? Je pense qu'on en a moins 130 ou 40. 130. Ils sont moins focatus. Ils sont moins focatus. Donc là, c'est piscine ? Là, c'est en gros, c'est piscine chaude, piscine froide, froide. Et là, c'est un truc, en fait, c'est toujours en mouvement. Du coup, c'est ultra froid. Ici, on a le... Voilà, ça, c'est le training room. C'est là où on s'entraîne. C'est un sport assez spécial. C'est le seul sport où on revient et tu dois être taipé pour jouer, tu vois. C'est quoi taipé, du coup ? C'est mettre des bandages, c'est ça ? C'est mettre des bandages, juste ici, là. Donc, dès le matin, tu fais des soins, en fait ? Ouais, je vais ici le matin. Je me fais mes soins, tu vois. Grâce à eux, voilà, c'est du chaud. Un espèce de truc hyper chaud qu'on met sur mon épaule et sur mon poignet avant de pratiquer un peu dessus. Et il va me torturer, tu vois. Bah, je me suis fait opérer il y a quelques mois, dans mon épaule. Il faut que je fasse une réhabilitation à chaque fois. Parce que je me... Mon but, c'est de me cacher la gueule avec... Je rentre en face de moi, tu vois. Donc, je ne peux pas, ça ne marche pas. Il y a combien de personnel pour s'occuper de vous ? Parce que vous êtes... Tu m'as dit que vous êtes 100, 130, je ne sais pas combien ? Bah, rien. Là, il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5... Là, je suis dans cette pièce, il y a 8 personnes pour s'occuper de nous. Ce qui est bien aussi, c'est que ici, c'est pour ça que j'ai choisi un band, je vais choisir un band, tu vois, par exemple. Il va jamais le faire à contre-coeur, tu vois. C'est vrai qu'ils sont toujours contents de le faire. Alors qu'ils commencent à 5h30, ils finissent à 20h30 en ce moment. 20h, 22h des fois. Attends, qu'est-ce que tu nous sors là ? Là, c'est mon playbook. Là, il y a toutes mes notes. Un truc hyper important que mon coach m'a appris. Pour être pro, il faut toujours prendre des notes. Donc là, c'est mes notes d'une semaine. En gros, ce que je note, c'est que selon les plays, je dois faire des trucs différents. Des plays, c'est ce que je dois faire en gros, tu vois. D'accord. En gros, selon la position à laquelle je joue, je dois faire un truc spécial. Parce que forcément, je ne peux pas passer le haut-line ce temps facilement, tu vois. Donc il y a des moments où il faut que je fasse par la droite, par la gauche. D'accord. Ou alors, on est là, on squeeze. Le gars, tu vois, il va et puis moi, je vais là, tu vois. C'est des systèmes, en fait. Oui, voilà, c'est plein de systèmes différents. Il faut les apprendre par cœur parce qu'en gros, ils vont faire des signes qui représentent des noms, donc des codes. Et donc moi, je dois travailler, en fait. Ça, c'est ce que je dois faire, tu vois. Je note tout. Tu vois, la moindre petite technique est... Enfin, c'est un rapport seul, ce sport, tu vois. Tu ne veux pas les choses bien, ça s'est cassé la gueule. Voilà. Ça, c'est juste la moitié. Alors, le programme, c'est quoi, là ? On va dans la cafétéria. Ouais. Il fait gris, hein. Il faisait super beau hier. J'espère que ça va revenir. Ouais, il fait très chaud. On est à quelle période de la saison, en fait, là ? Là, on est au début de la saison. Donc, on a fait le camp. Donc, c'est un moment là, en plein camp, là. Ouais. On ne fait que s'entraîner, vu qu'il n'y a pas école. École, là, pour la semaine prochaine. Donc, on est vraiment en mode focus que football toute la journée. Donc là, c'est le dernier jour du camp. D'accord. Ah, c'est le dernier jour du camp. C'est ça. Donc là, on va faire un scrimage. Donc, c'est d'ailleurs un match entre nous. Ce qui est incroyable, c'est que le complexe est magnifique. Et comme je te disais, c'est que pour le foot américain. C'est-à-dire qu'il y a aussi le baseball, il y a aussi le basket, il y a l'athlétisme. L'athlétisme, ils sont ici, là. D'accord. La piscine, ils sont là-bas. Ah ouais. Donc, chaque sport a une installation de malade. Chaque sport a sa propre installation, tu vois, sa propre kiné. Par exemple, moi, les kinés du baseball, ils sont là-bas. D'accord. Moi, je ne les connais pas. J'ai jamais vu. Oui, tu n'as jamais vu. On a un vrai suivi, tu vois. C'est-à-dire que les traîneurs, ils connaissent. Ils savent ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. En fait, vous n'êtes que ça. C'est limite mieux qu'une équipe vraiment pro de NFL. Largement. C'est incroyable. Avec le cursus ici, tu es obligé de rester ici trois ans à la fac. D'accord. Donc, tu es obligé. Pareil, c'est-à-dire que vous êtes une équipe super forte et tout, mais vous êtes toujours obligé d'étudier. C'est genre le point principal, quoi. Exactement, tu vois. Tu es obligé de rester trois ans minimum. Par exemple, au basket, tu peux partir. Même après la scout, tu peux partir, tu vois. Ici, c'est trois ans minimum, donc la junior year. Après, tu vois, tu peux rester ici pendant 50 ans, tu vois. Welcome to Auburn football. Big dog right here. Ok, attends, c'est la cafétéria. C'est la cafétéria ici. So, this is our wellness kitchen. Me and Jeffrey come in here every day. And we love to eat our breakfast, our lunch and our dinner. We get great meals. Là, on peut prendre ce qu'on veut. Et oui, ils m'ont laissé rentrer parce qu'ils savent que j'ai des restes de grand sportif. Là, je vais commander une omelette. Hey, what up, how are you doing? Là, je commence ce que je veux. Je vais grave prendre des tomates. Ça, c'est du bacon. Il y a vraiment tout ce que tu veux. Incroyable. Tout ce que tu veux ici. Tu vois, c'est un truc qui est marrant et qui va te paraître fou. Il y a toutes les boissons, coca, au rachinat, si tu veux, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Bon appétit, hein. Et merci et bon appétit à toi aussi. T'as pris du bacon, du coup ? On a pris du bacon. Regarde, ça me suffit juste d'avoir des verres aussi grands que ma tête. C'est incroyable. Ça se voit que c'est préparé avec amour, en plus. C'est un fond sous la langue. C'est vrai, hein. Mais du coup, tu as dit tout à l'heure que les études reprenaient mardi. Qu'est-ce que tu étudies ici ? Moi, en fait, je vais pas en cours. Quelqu'un va pour moi et... Non, c'est rigole. Ça dépend, mais souvent, j'ai des cours le matin. J'ai pas de cours l'après-midi parce que c'est pour les entraînements. C'est quoi comme cours, toi ? Moi, j'ai des liberal arts. Donc, concrètement, tu fais quoi ? Je fais de l'art, je fais de l'histoire. L'histoire de certains pays. Par exemple, l'histoire de l'Angleterre que j'ai fait avant. Et je fais aussi des cours de français. Ah ouais ? J'ai fait ce point de l'avoir. Parce que pour ça, je me concentre un peu plus sur le foot, tu vois. Mais du coup, j'ai des cours de français et... Toi, j'espère que t'es le meilleur en cours, quand même. Ah oui, oui. Mais des fois, je suis posé... Parfois, elle était pas française, tu vois. Et à parler, et des fois, elle disait des trucs qui... Ça veut rien dire, tu vois. Moi, je regardais, je souriais comme ça. Et pourquoi, moi, je choisis l'art ? C'est quelque chose que t'aimes bien ? Ouais, en fait, moi, l'École, c'est pas trop ça. Et tout ce qui est art, tout ce qui est histoire, tu vois, le monde, le passé, pour moi, ça m'intéresse grave, tu vois. Et du coup, je savais que même sans réviser, je serais bon là-dedans, tu vois. Et je me débrouille bien. Et j'adore l'art en général, tu vois. N'importe quel art, j'adore. Grâce au foot, je pourrais propager mon art, tu vois. N'importe que ce que... Si jamais un jour, je vais peindre. Si un jour, je veux faire des vêtements, tu vois. J'adore la mode aussi. Mais je pourrais le faire, grâce au football, tu vois. Un tremplin de visibilité, quoi. Exactement, tu vois. Un tremplin de possibilités qui sont infinies, tu vois. C'est le bus de l'équipe. Ah ouais ? Partout où on va, même quand on vole, bah... Lui, il va avec... Pas le bus de l'équipe, mais le camion. C'est-à-dire que partout où on va, même en avion, c'est-à-dire que si on reste au Californie, on va conduire au Californie. Jeffrey a une petite réunion, un petit meeting, comme ils appellent ça ici. Qu'est-ce que je peux faire en attendant ? Un billard, tout seul, c'est pas terrible. Je retourne voir la salle de cinéma, ça m'arr... Est-ce que je joue à la play ? Est-ce que je vais regarder un film ? Je vais me reposer en attendant, Jeffrey. Quelques minutes de sommeil ne vont pas me faire de mal. A tout de suite. Bon, en attendant, je vous fais un peu visiter. Là, on est dans l'équipement room. C'est là que sont préparés tous les équipements, du coup. Et donc, on est en train de m'expliquer un peu ce qui se passait ici. Vous voyez que chaque joueur a deux casques. Donc, un pour l'entraînement, un pour le match. C'est les casques d'entraînement qu'après, ils disposent dans les locker rooms, dans les vestiaires. Comme ça, les joueurs n'ont rien à faire, tout est prêt. Et par exemple, ces casques-là, quand je crois qu'ils vont avoir deux semaines off, on les met dans cette petite boîte. Ils vont être complètement séchés, lavés. Et après, c'est reparti. En fait, tout est fait pour que les sportifs soient dans les meilleures dispositions. Donc, les gens qui s'en occupent, ce sont souvent aussi des étudiants qui ont une bourse. Et qui, pour avoir cette bourse, en contrepartie, doivent travailler. Et travailler notamment dans l'équipe de foot ici. Le temple, le stadium. C'est bon, Jeffrey. Jeffrey est sorti du meeting. Regardez ça. Hop. On va faire un petit tour au stade. C'est des stades de 87 000 places. On est dans ton entre. On est dans le stadium. Le meeting est terminé. On arrive dans le stade, qui est absolument exceptionnel. Combien de places ? 87 000, 95 000. C'est-à-dire que c'est un stade universitaire. On le rappelle, ici, c'est hyper diffusé à la télé. Ça ramène un monde fou. Juste pendant la saison, je pense qu'au Bern, on est à quoi ? On a 20 000 personnes, 30 000 personnes. Et pendant la saison, c'est plus de 100 000 au moins dans la ville. Et ce stade, quand vous jouez le derby, est même rempli plus que de raison. Il y a même 100 000 personnes qui viennent. Ouais, il y a au moins 100 000 personnes. Moi, j'étais là. C'est ça qui m'a fait venir, en fait. J'étais ici. Et je me rappelle, j'étais juste ici, là, à cette place. Et ici, il y a la student section, tu vois. C'est là où il y a tous les élèves. Ils sont juste à côté. Et ça criait. Et je me rappelle, j'avais vu beaucoup de matchs. Mais ce match-là, j'ai vu des gens déchirer leurs t-shirts, droit à crier. Il y en avait. Ils étaient là, en mode... Et j'étais juste là, là. Et on était en train de gagner le match. Robert était en train de gagner le match. Et il y avait des vigiles, entre guillemets, ici. Mais des vigiles, tu vois. Et le gars, il était tout petit, tu vois. Donc, je lui dis quoi ? Je lui dis quoi ? Je regarde, genre, comme ça, dans les yeux. Je lui dis, bon, regarde ce qui va se passer. Là, je vais attacher mes chaussures, tu vois. Ce qui va se passer, je sais que tu fais ton job. Mais si on gagne ce match-là, parce qu'il reste quelques secondes. Si on gagne ce match, tu vas avoir un souci. Parce que moi, je vais courir sur le terrain, tu vois. Tu ne pourras pas m'arrêter. Tu ne pourras pas m'arrêter. Et il y avait toutes les recrutes, les meilleurs recrutes du pays, tu vois, qui étaient là. On a tous dit, ben, tu ne pourras pas nous arrêter. Donc, on a attaché nos chaussures. Et après, ils ont essayé de nous faire rentrer à l'intérieur, tu vois. Pour éviter qu'on fasse les camps. Parce que là, tout le monde allait plonger. Quand il y a une victoire comme ça, une grosse victoire, tout le monde va sur le terrain. Et tout le monde, genre, fait des fous. On est là. C'est juste incroyable, tu vois. Mais regarde même l'écran géant derrière toi, il est géant. L'objectif reste d'aller en NFL. Exactement. Mais avant tout ça, moi, j'aimerais vraiment connaître ton parcours. Parce que si je ne dis pas de bêtises, tu as commencé assez tard le foot américain. Exactement. Toi qui viens de Vendée, comment on en arrive à jouer déjà au football américain ? En fait, je faisais du soccer, donc du football basique de base. Et je jouais dans une équipe. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, je suis allé dans un blague qui s'appelle Brésuir. J'ai rencontré mon meilleur ami, Erwin. Et on s'est pris de passion pour le football américain. On s'est dit, ben, tu sais quoi, viens, on essaye. À quel moment ? Tu en as vu à la télé ? Ouais, tu sais, j'en avais vu à la télé. J'ai fait un essai. L'année d'avant, en fait, j'ai fait un essai. Parce que j'ai un ami qui en faisait. D'accord. Et son père était coach au Sartre de la Roche-sur-Londe. Donc, tu sais quoi ? On s'est dit avec mon pote, ben, excellent, tu vois, on n'a plus rien à perdre là. On essaye. Tu as essayé il y a 16 ans ? C'est ça, non ? J'avais 17-18 ans à l'époque. Après, on a tourné le Pôle France. D'accord. On m'a dit que je n'aurai jamais au Pôle. Enfin, je ne serai jamais pris. Je n'aurai qu'une chance. Parce que quand j'étais au Pôle, on m'a dit, ben, je serai peut-être en équipe de France un jour, tu vois, puisque je continue à bosser. L'année au Pôle, c'était à peu près 10 000 euros. Et mes parents, ils avaient déjà racké tout ça. Ils croyaient en moi, ils croyaient en mon rêve. Alors que le football américain, en vrai, tu vois, n'importe qui, mon enfant, il me dit, il veut faire du football américain. Je ne connaîtrais pas. Je me dirais, bon, c'est bien. Mais tu vois, où est-ce que ça va t'emmener, tu vois ? Toi, tu avais des objectifs déjà à cet âge-là ? Oui, oui. Depuis que j'ai commencé le foot, tout ce qui se passe ici, en fait, avec mon meilleur pote Erwin, on en parlait déjà quand on était à Bressure. On disait, ben, un jour, tu vois, je vais jouer dans un grand stade, on tourne aussi dans un grand stade, on aura tout ça, tout ça. On a essayé de visualiser ça. Et du coup, ben, tu sais, quand les choses arrivent, comme ça, je ne me rends même plus compte des choses, tu vois. Parce que j'ai tellement visualisé, j'ai tellement bossé, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement tout donné pour ça, que maintenant, tu sais, que maintenant que je suis là, genre, pour moi, c'est normal, et je pense déjà à l'étape suivante, tu vois. Et comment, du coup, tu as pu accéder un peu à ce rêve américain ? Le parcours était très difficile pour toi, je crois. Et on m'a dit que j'irais pour aux Etats-Unis, tu vois, on m'a dit, ben, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois, aux Etats-Unis ? Personnel aux Etats-Unis, on en a un là-bas, là-dessus. Tu veux le faire quoi, là-bas ? On a mis des bâtons dans les rouilles, ils ont envoyé des messages au coach à qui je parlais, et leur ont dit que, oui, enfin, ce gars-là, laissez tomber, laissez tomber ce mec-là, il est nul à l'école, il n'est pas assez bon, il n'est pas assez lucide, il n'est pas assez... il a des lacunes qui... il n'est pas assez bon. Je suis venu ici, et je me suis dit, non, je ne vais pas les laisser parler comme ça de moi, je vais tester, mes parents, ils ont craint, moi, ils ont payé le billet d'avion, je suis venu, j'ai eu six offres universitaires le premier jour que je suis arrivé aux Etats-Unis. Et à ce moment-là, il y a quand même eu deux soucis, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. qui est l'équivalent du bac, et toi, tu ne l'as pas laissé à l'avoir. En France, je n'étais pas un très très bon élève, tu vois, donc il me fallait un SAT super haut, et même le SAT haut que j'ai eu, ce n'était pas assez bon, donc je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, mais... qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois ? Je ne peux pas aller à la fac, je n'ai pas de SAT, on m'a parlé du junior college, j'ai dit, non, laissez tomber. Je suis resté un en France, donc tous les coachs à qui je parlais, ils ont arrêté de me parler, tout le monde m'a laissé tomber, et il y a juste Abed Belkous et Erwin, tu vois, la seule possibilité, c'est de passer en junior college, qui est un peu une voie parallèle, qui permet de faire tes preuves sans avoir le niveau scolaire demandé. Exactement. Donc toi, tu as fait une année en junior college, à Unepadence. J'ai fait une année et demie, exactement. En fait, la saison a été décalée à cause du Covid, normalement, c'est l'été, tu vois, et la saison-là, c'était en mars, donc on s'est préparé, donc j'ai eu vraiment un an pour me préparer, et ouais, j'étais vraiment... quand je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment pas bon, tu vois. Je sortais d'un an à jouer en France, à ne pas m'entraîner, à faire la fête. Moi, je suis retourné là-bas, mais je me suis mis une claque, tu vois, je me suis fait... Et mon coach, même en me prenant des grosses gifles, tu vois, mon coach, il croyait toujours à moi, tu vois. Et c'est ça qui m'a poussé jusqu'ici. En fait, c'est cette année en juco qui a permis d'être ici parce que tu as été élu, je ne sais pas si on peut dire élu, mais vraiment numéro 1 du pays entier, des États-Unis. Tu as été élu numéro 1. Toutes les universités, les meilleures, sont venues à toi, et tu as fait ton choix. Exactement, j'ai fait mon choix, et tu sais, j'avais une certaine rancune pour certaines équipes qui m'avait laissé tomber, tu vois, qui m'avait arrêté de me parler tout court, et qui était revenu en mode comme si ils n'étaient jamais partis, tu vois. Et donc mon choix était très, 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 très vite, on va dire, tu vois. J'ai laissé tomber certaines écoles. Il y en a, ils m'ont demandé, mais pourquoi, tu vois, pourquoi tu ne vas pas... Par exemple, tu as des écoles comme Michigan, Miami, tu vois, des grosses écoles que tout le monde connaît mondialement, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne vas pas là-bas, tu vois. Et j'ai dit, parce que ce n'est pas pour moi, tu vois. J'ai décidé d'aller quelque part où c'était pour moi, où je pouvais être moi-même, parce que je suis quelqu'un de... Enfin, je suis complètement fou. Donc je voulais vraiment être moi-même tout le temps et qu'on ne me mette pas de barrière, tu vois. Oh, regardez ça ! Eh ! Oh ! Eh ! Non ! T'as une bagnole, t'as pas une voiture ? Une bagnole ! C'est ta première voiture, hein ? C'est ouf ! Non ? C'est ma toute première ! C'est ta toute première ! C'est pour ça, je pense qu'il va y avoir quelques casques dessus. C'est pas la Batmobile, c'est la M Batmobile ! C'est la M Batmobile, gros ! Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce qu'on achète ? Tu as changé d'appart ? Ouais, exactement. J'ai juste changé d'appart hier. On a fait le déménagement ensemble. C'est vrai. Puis, on regarde un peu ce qu'il y a. On est dans un magasin qui s'appelle Dollar General. C'est une sorte d'action. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Il faut un tapis de douche, hein ? Parce que je me suis douché ce matin. Je vais pas te mentir que j'en ai mis partout. Mais moi ! Laquelle est la plus sexée ? Ouais, tu peux reposer celle que tu viens de prendre. Voilà nous et voilà les tapis ! Voilà les tapis ! Voilà les tapis ! Voilà les tapis ! Hé, hé ! Non, je pense que vu les goûts qu'ils proposent, restons classiques. C'est-à-dire ? Alors soit tu veux accorder avec tes cheveux, donc tu vas vers là. Ou soit tu veux rester classique et tu as un gris simple. Oh putain, j'ai cru que tu allais prendre le rose. Non, 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 un gris simple. Oh ! Tu sais que tu portais depuis ton tonneur ? Ouais ! Oh ! Oh, lui, il est haut-haut ! Ah, ton énerve ! Regardez ! Oh, fiché de voler ! Voleur ! Oh voleur ! Non ! Pas les gels douche ! C'est pas moi ! C'est juste une maladie ! Comment ça s'appelle les voleurs compulsifs ? Keptomane ! Je suis juste Keptomane ! On arrive dans ta nouvelle maison ! Ton premier appart tout seul ! Tout seul comme un grand ! Tout seul comme un grand ! Tout seul comme un grand ! Bienvenue chez toi ! Oh là là, quel espace ! Il fait vraiment 15 mètres ! Par mieux ! Je peux rentrer dedans, je pense ! C'est géant ! Attends, viens, j'essaye de me mettre dedans pour voir ! Parce que je me rends tout comme ça ! Je suis dans la poubelle, là ! Ici, c'est le salon ! On a le salon ! On a le salon ! Tapis ! Tapis, la cuisine ! La chambre ! Il faut que je fasse les affaires ! Il y a un espèce de géant ! Dressing room ! Dressing room ! Là, on a ma douche ! Et la salle de bain ! Et la salle de bain ! Il n'y a pas grand chose encore dedans ! Il y a juste mon truc ! C'est ma chambre ! Qui est ta chambre ? Ma chambre, regardez ça ! Pareil ! En fait, on a chacun une belle chambre ! Oh oui ! Et voilà ! Merci bien, monsieur Jeffrey ! Avant de repartir au combat ! Entraînement plus un petit match entre vous, c'est ça ? Ouais, c'est ça ! Je n'ai jamais amené autant de cadeaux à un sportif ! Donc, on va le faire en plusieurs fois ! Parce que sinon, ça va être interminable ! Regarde, on est dans un nouvel appartement qui n'est pas encore beaucoup décoré ! Puis-je apporter une touche ? Bien sûr ! Aïe, 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 aïe ! Peut... Tu retends quand tu veux ! Tu retends quand tu veux ! Wesh ! C'est mon partenaire design qui fait ça ! Mais c'est la première fois qu'elle est venu aux Etats-Unis, tu vois ! Et donc, on a visité ensemble Tennessee ! D'accord ! En fait, je me souviens de Tennessee ! Juste parce que, tu vois, ma mère était large ! Qu'est-ce qu'on fait là ? Du coup, ça, c'est du... C'est de la espèce de crème ! Je mets dessus ! Et là, je mets un autre pad dessus ! Du coup, on va mettre ça sur... Chaque côté de mon pied ! Ensuite, elle va se traber par-dessus ! Donc, tous les jours... Toi, c'est avant chaque match ou chaque entraînement ? Avant chaque entraînement ! Et alors, souvent, dans chaque équipe, tu vois, il y a une salle comme ça avec tous les casques ! De chaque équipe NFL représentée ! En fait, tout est vraiment en chèque ! Le truc est aux couleurs de l'université ! C'est incroyable ! Ah ouais, elle est quand même balèze, la salle ! Voilà, il faut... et... Ah oui ! Voilà notre terrain d'entraînement ! Et vous entraînez-là qu'en hiver ou... ? Là, en fait, on essaye de s'adapter au climat ! Du coup, on reste plus à l'extérieur ! Mais il y a quelques offrements, on vient là ! Attends, ça, c'est une dinguerie, ça ! C'est dur, ça ! En fait, on ne court pas, c'est pire encore ! On a une planche en bois, mais on doit la pousser jusqu'en haut ! Mais non ! Ça, c'est un snack, tu vois ! Ça, c'est le snack ! Là, c'est le snack ! En gros, le gros... Là, c'est un snack ! Vous marchez avec vos crampons sur le béton ! Ouais, on a la faim, j'ai sensé ! Nous sommes de retour, messieurs, dames, sur le terrain ! Et cette fois, les joueurs sont là ! Donc c'est entraînement ! Puis ce qu'ils appellent scrimmage ! C'est un match qui joue entre eux, mais c'est vraiment dans les mêmes conditions qu'un match ! C'est pour ça qu'ils ont mis tous leurs équipements au complet ! Parce que je crois que ça va être la bagarre ! Je crois dans le Seigneur des Anneaux, là ! Il n'y a qu'avec de nuit avec ! Vous êtes aussi près du terrain, les amis ! Regardez ça ! C'est encore une fois ! Exceptionnel ! Encore une fois ! Encore une fois ! Encore une fois ! Qu'est-ce que ça se compose en même temps ? Encore une fois ! Encore une fois ! Encore une fois ! Voilà ! Un streamage, je vous ai assisté à un streamage. Hey ! Hey ! Fin de la journée. Eh, longue journée. Eh, longue journée. Longue journée. Eh, vous êtes des bêtes. C'est le dernier jour de camp, là. D'ailleurs, on n'a pas dit que tu mesurais combien pour combien de kilos. Je fais 1,98 pour 100... Je suis en ce sens, 148 et 155, je crois. C'est juste un peu plus léger que moi. On va aller se reposer. On rentre, on va aller se reposer. On va aller se coucher parce que moi, je pensais qu'on allait pouvoir se réveiller. C'est taré, non ! Demain, il y a encore entraînement. Un dimanche. Ah ouais, ça ne s'arrête jamais. Dimanche, dernier entraînement de pré-saison. Eh ben, je vais être en forme, je vais aller dormir. Et je vous dis bonne nuit, faites de beaux rêves. À demain. Il est 7h45. Dimanche, pas de repos pour les braves. Là, on a encore un autre... On a encore un autre entraînement. Et moi, je prends tout le jour parce que ça me permet d'être meilleur. Il y a un truc que les gens ne savent pas, c'est que le premier, comme je te disais, le premier match que j'ai fait à la fac, je me suis fait driver par un online sur 20 yards. Tu t'as fait tirer sur... C'est-à-dire qu'il m'a poussé sur 20 yards. Je me suis fait casser la gueule. Et pendant un an, la première saison, je me suis fait casser la gueule. Et mon coach, il m'a dit, continue à bosser, ça va le faire, tu verras. Un jour, je te va finir numéro un. Tu vois, c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. On ne va pas tout refilmer parce que là, c'est un peu la même chose qu'hier. Exactement. Toujours de bonne humeur. Toujours, toujours, il faut. Il faut, tu vois, je ne vais pas laisser quoi que ce soit au lieu de bonne humeur. Regarde tout ça. Regarde tout ça. Pourquoi est-ce que les proches sont malheureux ? T'as mis la capuche parce qu'il faut refaire la teinture, là. Ouais, c'est ça. Un jour, j'ai vu ça dans un animé. Le mec, il avait les cheveux d'un côté, tu vois, d'une autre couleur. Et je me suis dit, mais attends, c'est stylé, ça. Mais l'image dans le foot américain, ça reste très important. Pour se démarquer aussi des autres, c'est un point important. C'est hyper important parce qu'on a un casque sur la tête, H24, tu vois. Du coup, qu'on reconnaisse ta tête, c'est dur, tu vois. C'est pas comme au basket où, genre, tu vois, le gars, tu le reconnais parce que tu l'as vu sur le parquet et tout, dans un match de foot, tu vois, presque pas sa tête, tu vois. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, M. Mba ? Nous avons une omelette, nous avons un sandwich, nous avons des yaourts, nous avons des gonfles. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Je dois me peser pour voir. Tu dois te peser ? Avant et après, il pratique pour voir combien j'ai perdu. Oh, il y a un tableau, genre, comme ça, on voit la progression, tu vois. Tu as ton casier ? Ouais, mon casier, c'est 95. Donc là, j'ai décidé de laver que ça ailleurs parce que les autres, je ne l'ai pas utilisé. Ok. Et du coup, voilà, quoi. C'est incroyable parce que même dans les vestiaires, vous avez de la glace. On a à boire, là, on l'a bidé, là, on a 30 semaines, mais d'habitude, genre, c'est rempli, c'est rempli de trucs à boire, à manger. Bon, ils sont partis pour un énième meeting de deux heures. Je vais donc vous épargner ça quand je reprends la caméra. C'est comme si il ne s'était rien passé et on se retrouve juste ici parce que Jeffrey va s'entraîner. Bon, en fait, il y a eu un changement de plan. Regardez, j'ai mis mes petites lunettes de soleil. Je suis toujours au bord du terrain, sauf que l'entraînement est fini. Ils ont fait leur meeting, ils ont fait l'entraînement et je n'avais pas le droit de filmer l'entraînement. On peut même voir au fond, il y a une dame qui fait la sécurité à l'entrée. Eh, tu cours super vite, hein ! Oh, tu m'avais coulir ! Je l'avais montré comment on court. Alors que je suis l'un des plus lourds. Attends, je suis plus lourd, je crois. Ah, je suis deuxième plus lourd. Ça cavale, hein ! Ça cavale ici, hein ! Ça cavale, hein ! Là, on va aller au barbecue. On a les tables qui sont prêtes, il y a le barbecue ici. On fait ça souvent, presque toutes les semaines. Toutes les semaines, bah oui ! Ouais, la dernière fois, c'est des fruits de mer. Donc, il y avait des fruits de mer, c'est super cher. Ah ouais, ça a l'air affreux, aujourd'hui ! Ah, ah ! Ah ! Regarde la sienne ! Bon appétit, hein ! Et merci ! Je voulais aborder un sujet un peu plus sérieux. Bien sûr, parce qu'on rigole, on rigole. C'est le sujet des commotions cérébrales. Les commotions, moi, je n'en ai jamais eu. La plupart des mecs de ma position, on n'en a jamais eu. C'est plus des mecs de... Les linebackers, tu vois, les mecs de ligne derrière, qui se rendent dedans, ou les mecs qui courent avec la balle. Eux, ils s'en prennent plein la gueule, tu vois. Il y a des trucs qui sont interlits, par exemple, je ne peux pas plonger dans quelqu'un avec mon casque, c'était la première. Ou casque contre casque. Sinon, je suis viré, et je crois que tu as deux matchs, ils sont choissants. Il y en a, ils sont devenus complètement fous, à cause de, tiens, les chocs. Mais à ma position, tu crains rien. Non, mais attention, j'ai déjà un plateau casque, tu vois, donc, je ne crois pas que j'en ai deux. J'aurais pu descendre en mode, je suis trop sexy, mais je ne m'en bats les couilles. Tu es bon au bowling ou pas ? Le ouf, le ouf. Ça se vient dans ça. Non, mais je suis trop fort, ouais. Donc là, ça marque la fin du training camp. Exactement, on va faire le training camp. Après ça, on est libre. Ce soir, on sort. Faut que je joue. Et là, la Walking Dead. Mais t'es un ouf. C'est un ouf. Bouling terminé, c'est l'heure des cadeaux. J'ai hâte d'aller voir, d'ailleurs. Et il y en a plein d'autres. Allez, on y va. Nous sommes bien rentrés à l'appartement. Je t'adore déjà. Je savais que j'allais t'adorer. Nous en avons trois de plus, monsieur et dame. En fait, les deux livres, tu peux les ouvrir en même temps. Mais il est énervé. C'est le plus grand discours du 20e siècle. Ali, la biographie définitive d'Ali. Ce qui est marrant avec Ali, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point il était intelligent. Tu t'es offert ces deux livres parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup ces histoires-là. Toutes ces choses motivantes. Ali, il ne s'est jamais laissé faire. Par exemple, Ali, quand il a commencé à combattre, quand tu combattais, il était fort. Il y avait la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, les Américains, le président de base, il voulait qu'il aille faire la guerre au Vietnam. Il a dit que ça n'a pas de possible, les gars. Après, ils ont voulu qu'il parle bien de la guerre, qu'il fasse de la propagande, il l'a refusé. Ils ont essayé de le défoncer parce que justement, il l'a refusé. Finalement, il s'est sorti. C'est des trucs que les gens ne savent pas non plus. Il s'est toujours battu toute sa vie pour la liberté de soi. Ouais, moi, je suis ma propre vague. Tu vois, peu importe où ça m'emmène, mais j'essaie de suivre mes propres principes aussi, tu vois. Je pense que chacun a un code, tu vois, et j'essaie de vivre par rapport à mon code. S'il y a des trucs qui ne vont pas dans mon code, tant pis, tu vois, je te le ferai savoir. Bon, ouvrons le dernier cadeau. Mais c'est trop stylé, maintenant, j'en ai deux. C'est un appareil photo jetable. C'est la photographie, la mode. C'est quelque chose qui me passionne de fou, tu vois. Disons que c'est une autre façon de te montrer, tu vois. Par exemple, tu vois, on voit la tenue de quelqu'un, ben, tu vas forcément le juger, tu vois. Tu vas forcément dire, ah, lui, il est comme ça, comme ça, en fonction de ta tenue, tu vois. Et tu peux faire croire des choses, tu vois. Donc, il y a des gens qui s'inventent des vies grâce à la tenue, tu vois. Et ça te trouve à quel point la tenue veut dire quelque chose, soit aujourd'hui, les gens veulent tous porter des designers, etc., etc. Ils ne savent même pas ce qu'ils portent, tu vois. C'est pour ça que moi, tu ne me verras jamais porter des marques comme, bon, même si ça me nique dans le futur, pas le monde gel, des trucs à la con, un peu comme ça. Parce que c'est des marques, tu vois, c'est juste des créateurs, ils connaissaient des gens. Puis c'est comme ça qu'il est, tu vois. Mais moi, je trouve que le vêtement, c'est vraiment important pour moi. Et comment tu le portes, enfin, même que ce soit marque ou pas marque, on s'en fout, tu vois. Ça représente qui tu es, tu vois. Ce mec, il n'a jamais relâché. Il est mort parce qu'il n'a jamais relâché, tu vois. Moi, je le dis par rapport à mes convictions, tu vois. Par rapport à mes convictions, par rapport à ce que je vois. Et quelque chose qui est réel, mais qu'on ne dit pas non plus. Tu vois, ma couleur de peau, elle peut m'aider dans certaines choses, mais elle peut me freiner dans certaines choses aussi. Aujourd'hui, je dis que je veux devenir boxeur, je veux devenir athlète, je veux devenir tout ce que tu veux. Personne ne va rien me dire, tout le monde va dire fonce, tu vois. C'est bien, tu vois, tout. Demain, je te dis que je veux devenir milliardaire, je te dis que je veux devenir président, on ne va pas me dire la même chose, tu vois. Et c'est justement contre ça que je ne me bats. C'est pas parce que je fais du sport que je ne fais que du sport, tu vois. Je suis quelqu'un, tu vois, tu vas venir me parler dans la rue, je ne vais pas te parler de sport, tu vois. Il y a des gens qui doivent tenter des choses, tu vois, des gens qui ont tenté des choses, qui ont testé et qui font un marché, tu vois. Et je ne sais pas parce que ça ne marche pas tout de suite, il faut arrêter. Je vais devoir lâcher la caméra parce que nous avons une soirée incroyable dans une fraternité avec un rappeur Young Nudi. Young Nudi, c'est le mec qui a fait « Extendo, ya, extendo, ya, young, young. » Donc, on vous abandonne là et on vous dit à demain parce que ce n'est toujours pas fini. Ce n'est pas fini, restez là. Je crois que ce n'est pas fini, mon pote. C'est jamais fini. Pour finir cet épisode en beauté, petit pique-nique. On mange toujours des hamburgers. Il ne faut pas déconner non plus. Il faut garder le rythme. On n'a même pas dit ton surnom. Ah, les gens, ils aiment bien appeler Thanos. Mais après, je n'ai pas encore joué ici. Du coup, ce n'est pas vraiment mon surnom ici. Ils ne savent pas vraiment. Il est vilain, mais tu vois, il a de bonnes attentions au final, tu vois. En moi, c'est lui le gentil de l'histoire. C'est ça. Moi, je me rappelle que j'étais petit. Je me disais que je veux aller dans l'espace. Oui, dans l'espace. Je voulais trop aller dans l'espace. Et non, je voulais pas. Non, je vais aller dans l'espace. Non, je vais aller dans l'espace. Je te promets, je vais aller dans l'espace. C'est pour ça que j'essaie de devenir riche. On a bien mangé. C'est l'heure de la confession. Monsieur Jeffrey Mba va se confesser pour t'amener cet épisode. Bon, ben, j'ai ma confession. Je suis avec mon meilleur ami Erwin. J'espère que vous voyez. Il fait des 5 heures au téléphone. Je pense que ma confession, c'est mon problème que j'ai avec les gens, surtout les agents. Je veux absolument pas d'agents. En fait, moi, je suis un mec qui fait tout par instinct et je follow mes propres codes, comme je vous ai dit, tu vois. Donc, je pense qu'un mec qui vient et qui m'appelle, qui me dit « Oui, mais Jeffrey, je pense que tu peux pas poster ça parce que c'est pas bon pour l'image. » Moi, je raccrocherais en nez. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Je pourrais pas laisser quelqu'un me dire « Non, mais tu dois faire comme ci. » « Non, mais tes cheveux, ils sont trop bleus, là. Tu peux pas faire ça, Jeffrey. » « Non, mais t'es pas assez vendeur. » Non, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Tu vois, moi, je suis moche. Je suis marrant, tu vois. Je suis fou. Donc, je vais laisser, genre, mes pensées de folie dicter ma vie. Je pense que ça m'a jamais causé de problème jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que je vais juste rester moi-même et pas laisser les gens me formater et me mettre dans une boîte, là. Regardez le t-shirt. « Ah, mais ça tue de ouf, mec. » C'est ici qu'on se quitte. Ce fut un épisode particulièrement agréable. Avec un personnage incroyable. Merci beaucoup. Quelle gentillesse. Épisode incroyable. Nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Ciao ! Ciao !